Ici chez Poudrier, à Victoriaville, on existe depuis 2013. Poudrier, c'est deux divisions, Poudrier transformateur de métaux et Xander carrosserie de service et utilitaire. Qu'est-ce qui nous a poussé à utiliser un robot soudeur chez Poudrier? En fait, c'était de débuter l'automatisation et la robotisation et le choix a été dans le département de soudure. On voulait atteindre des compétences et des qualités de soudure pour nos composantes. On voulait faire un transfert de connaissances de nos anciens soudeurs qui ont le tacite, qui ont l'expérimentation de soudure et on voulait que tout ça se reproduise par un robot. Ça va faire un an bientôt qu'on travaille avec des robots soudeurs. Ça lui a apporté une nouvelle façon de penser sur la technologie ou ce qu'elle pouvait nous apporter. Les principaux avantages d'avoir le robot soudeur a été une production accrue. Ça n'a pas pris de temps qu'on s'est rendu compte que la production a pratiquement triplé avec le robot soudeur. Sur notre robot, on a deux tables de chaque côté. L'intégration des deux tables a été quand même un certain petit défi qui a été quand même relevé avec RevTech pour la facilité et d'obtenir la productivité qu'on voulait avoir avec les deux tables. Soit une table qui est en mode déchargement-chargement. Ça fait que l'utilisateur du robot soudeur n'est jamais en arrêt. Il est toujours en constante production. C'est ce qu'on voulait atteindre. Dans le fond, RevTech nous ont réussi à relever ces défis grâce aux appels qu'on a pu faire avec eux avec une réponse rapide qu'ils nous ont donné pour la programmation. On a pu envoyer deux de nos opérateurs faire la formation dans un programme qui était quand même court, ce qui nous a permis d'avoir une rapidité d'exécution. On a réussi à établir les programmes très rapidement avec l'aide de RevTech. RevTech System a travaillé avec nous d'une façon très coopérative. Je recommande évidemment RevTech à toutes les compagnies qui décident d'aller vers un robot soudeur. Ce fut une expérience assez facile et tellement enrichissante. Au début, toutes mes soudeurs étaient réticents à vouloir travailler avec cette machine, mais à la fin, dès que les cours et les formations ont été suivis, présentement, j'ai une bataille de soudeurs qui veulent jouer avec le robot. Pour moi, je pense que c'est une belle alternative pour les compagnies qui veulent aller dans cette direction pour pouvoir optimiser leur production ainsi que leur efficacité en tant que soudeur. Je te dirais que les conseils que je donne avant d'intégrer un robot soudeur dans une entreprise, c'est de bien faire des recherches soit sur Internet, ne pas avoir peur d'aller voir d'autres entreprises qui ont ce type de robot comme nous chez Poudrier. Avec RevTech, on a réussi à bâtir un robot performant et efficace. Il ne faut pas avoir peur de mettre quelqu'un à la source dans votre entreprise qui va être capable d'aller cibler exactement quel type de robot. Faire confiance à ses employés aussi aux demandes qu'ils vont avoir face au robot soudeur pour réussir à faire leur pièce efficacement. Oui, on envisage d'automatiser d'autres départements dans l'usine pour améliorer les processus. Oui, la venue du robot soudeur dans notre entreprise a permis de nous améliorer et de penser à d'améliorations à d'autres niveaux de processus qu'on a dans l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada